Avec la crise du logement, ce n'est déjà pas facile pour les personnes âgées de se trouver un toit. Et la vague de fermeture dans les résidences privées complique encore plus les choses. Alors comment préserver ces milieux de vie si importants pour bon nombre d'aînés? Voilà que des intervenants réclament qu'on facilite le financement. Philippe Bessette. En affaires, l'argent est le nord de la guerre. C'est également le cas pour les propriétaires de RPA, qui ont de plus en plus de difficultés à accéder à des prêts dans des institutions bancaires. On a beaucoup de misère d'aller chercher des finances parce que les banques nous disent comme quoi que notre job ou notre profession avec la RPA, ce n'est pas l'argent qui est garanti. Selon la propriétaire de trois résidences à Huntington, en Montérégie, les critères des banques sont trop exigeants. Tu sais, les banques qui nous considèrent commerciales, fait qu'on a besoin de mettre 50 %, de montrer tous les états de compte, tous les baux, tout l'argent qui va rentrer. Puis ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez pour contenter les banques. Pourtant, la demande pour une place en RPA est très importante et devrait être prise en considération, selon elle. J'ai une liste d'attente. J'ai neuf personnes sur la liste d'attente. Puis tu sais, il y a du monde qui sont à l'hôpital. Il y a temps pour sortir de l'hôpital. On n'a pas de chambre. On a des appels, on a du monde qui rentre. Il n'y a pas de... On n'a plus de place, là. D'ailleurs, entre octobre 2022 et septembre 2023, c'est près de 90 RPA qui ont fermé leurs portes. C'est donc dire que 2500 personnes âgées ont dû se relocaliser dans une autre RPA ou un CHSLD. Faute de logements disponibles, les aînés peinent à se trouver un toit. Bien, la dernière cohorte de sans-abri comporte 25 % d'aînés. C'est un phénomène nouveau, là. Le problème du financement est connu depuis quelques années par le Regroupement québécois des résidences pour aînés. Il y a quatre ans, à peu près, la SCHL a resserré ses garanties de prises. Et affecte particulièrement les propriétaires de petites résidences. Un exemple de ça, c'est l'égicleur. Même si le gouvernement finance 30, 40 % du coût d'égicleur, il faut quand même financer l'autre 60 %, mais les banques ne veulent pas prêter l'argent. Nous avons communiqué avec le cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Sonia Bélanger. Nous sommes toujours en attente d'une réponse. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal.